Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome d'Auteuil. Ce samedi, la butte Mortemar qui accueille le Quintet peu de partants durant cette réunion. Du coup, on a un petit Quintet, le prix Violon 2. Une épreuve de qualité, mais avec peu de partants. D'ailleurs, vous le voyez, il y a déjà un nom partant. Ce sera le numéro 12, Easter Boy, qui a décliné la lutte. Du coup, ils ne sont plus que 13 au départ. 4 400 m à parcourir sur un parcours de ce type-là. Bien entendu, c'est un handicap divisé, une première épreuve. Donc voilà, une listée de race à 110 000 euros à la clé. Une course qui est prévue, comme vous le voyez, à 15h15. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai vraiment l'impression que les 5 et 6 ans sont en mesure de se tailler la part du Lyon, pour être honnête. J'ai retenu 2-6 ans en tête de ma sélection qui, avant le coup, me semblent vraiment présenter beaucoup de garanties. A commencer par le 3 Super Gino, un cheval qui est encore tout neuf. Vous le voyez, il a peu couru. Il a eu deux interruptions de carrière durant sa courte carrière, justement. Et c'est vrai qu'il n'a couru que 8 fois. Il a été orienté dans cette catégorie. Et c'est vrai que dernièrement, pour sa réapparition, il s'est très bien comporté. Regardez, il a terminé 3e de la course référence. Le prix World Citizen, c'est une des courses références. Non seulement c'était récent, mais en plus, c'était sur ce parcours. Du coup, on a pas mal de garanties vis-à-vis de cette épreuve. Blackfield, qui a gagné, a été pénalisé. Du coup, elle a beaucoup moins de marge. Toujours est-il que ceux qui sont derrière, que ce soit Super Gino ou Gallipoli, ont vraiment une belle carte à jouer. Moi, j'ai retenu, pour ne rien vous cacher, le numéro 3 Super Gino devant le numéro 7 Gallipoli. Pour moi, Super Gino, c'est un cheval qui a de la marge. Parce qu'il a peu couru, parce qu'il a un moteur tout neuf, et qu'il a une marge de progression évidente, tout simplement. Et c'est vrai qu'à mon sens, j'ai retenu le numéro 7 Gallipoli en deuxième position, pour ne rien vous cacher. Je pense que ça va se jouer entre ces deux-là. Et c'est vrai que Super Gino, vu la marge dont il dispose, et le moteur qui est encore tout neuf, je pense qu'il est capable de dominer son rival. J'ai retenu donc en deuxième position le numéro 7 Gallipoli. Lui aussi a été orienté dans cette catégorie cette année. Et c'est vrai qu'il y a rapidement montré de bonnes dispositions. Vous le voyez, il a terminé deuxième de la course référence du 1er septembre. Mais il avait également terminé troisième ici, dans le prix Rigoletto à Auteuil le 17 juin. C'était d'ailleurs sur ce même parcours également. Donc vraiment un cheval qui semble en progrès, qui semble avoir une certaine marge lui aussi dans cette catégorie. Comme je l'ai dit, pour moi, ça va se jouer entre ces deux-là. Et voilà, j'ai retenu, j'ai fait un choix, chacun fera le sien. Mais en tout cas, j'ai retenu le 3 devant le 7. Derrière ces deux-là, j'ai retenu un cheval un peu plus expérimenté avec le numéro 13, Rampoche. Un cheval qui a quand même connu une longue interruption de carrière, qui est revenue l'année dernière en compétition, qui semble vraiment cette année avoir franchi un petit cap. Regardez, vous le voyez, depuis qu'il a été orienté du côté du Stip, ça se passe vraiment bien. Alors dernièrement, il a terminé sixième. C'était un petit peu décevant, mais c'était une rentrée. Il n'avait pas été revu depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et c'est vrai qu'il ne faut vraiment pas le condamner. Voilà, il n'avait pas été revu depuis le 20 mai. Et regardez, le 20 mai, le Prix Saint-Sauveur est terminé 3e devant Yorana Valis ou encore Maréchal Déji. Donc visiblement, dans cette catégorie, il est compétitif. Dernièrement, il n'a pu faire mieux que sixième. Mais comme je l'ai dit, cette course est trop mauvaise pour être exact. Il est associé à Gabin Meunier. C'est un jeune que j'aime beaucoup, qui est très habile. Il est bien placé en bas de tableau avec seulement 63 kg. Avant le coup, je trouve qu'il a vraiment une très belle carte à jouer. Et en bas de tableau, c'est un cheval qu'il faut vraiment retenir très haut. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 8, Flanquer. On l'a vu sur la course référence du 17 juin, je crois que c'était, où il battait Gallipoli. Voilà, c'était ici, le 17 juin, le Prix Rigoletto. Lui, il n'y a pas de souci. Il est compétitif. Le fait qu'il n'ait pas été revu depuis le 17 juin, c'est le seul petit bémol que je vais retenir contre lui. C'est pour ça que je le retiens seulement quatrième. Il aurait couru la course référence. Il aurait même peut-être gagné la course référence remportée par Blackfield. Je l'aurais retenu plus haut, bien entendu. Mais là, avec quelques semaines d'absence, j'ai pris le parti de le retenir seulement quatrième. Mais je l'aime beaucoup. En le retenant quatrième, je ne prends pas non plus un gros risque. C'est vraiment un bon cheval, à mon avis. S'il est suffisamment prêt, il devrait lutter pour au moins une place sur le podium. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 5, Fanfaron Spécial. Fanfaron Spécial, c'est un cheval qu'on connaît bien. C'est un hongro de 8 ans. D'ailleurs, il avait couru cette épreuve l'an passé. Il avait été arrêté maintenant. Cette année, il a vraiment réalisé de belles performances. Il compte notamment une deuxième place dans le prix du président de la République. C'était un parcours quasiment similaire. C'était 4700 mètres. Mais un cheval qui a de la tenue, qui est compétitif à cette valeur. Derrière, je pense qu'il a eu du mal à digérer cette très bonne sortie. Et c'est vrai qu'il a terminé 6e. Ensuite, une nouvelle fois 6e, c'était dans le prix des drags. Un groupe 2. Une course qui était vraiment à mettre de côté. Puisque c'était un groupe 2 et qu'il a affronté vraiment un très bon lot. Je pense que le fait d'avoir au prix de la fraîcheur, ça va lui faire le plus grand bien. Et pour son retour en piste, je pense qu'il est capable de réaliser une belle performance. Le fait qu'il était arrêté l'an passé dans cette épreuve, ça me refroidit un petit peu. Mais sur sa qualité intrinsèque, il a largement les moyens de rivaliser. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le 4, Yorana Balis. J'ai longtemps hésité. Elle vient de courir en haie. C'est une jument de 5 ans qui a remporté son quintet d'ailleurs. Je crois qu'on l'a peut-être cette course. Yorana Balis, c'était le 10 avril du côté de Compiègne. Derrière, c'était un petit peu plus dur pour Yorana Balis. Mais elle a quand même terminé 5e du prix Saint Sauveur avec 1 kg en plus. Depuis cette sortie, elle a été baissée d'1 kg sur l'échelle des valeurs. Je pense que ça peut suffire pour prendre une 4-5e place. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le numéro 14. Le 14, c'est Chimène. Regardez cette régularité à l'heure actuelle. Elle est vraiment impressionnante, cette jument de 6 ans. Elle monte un peu de catégorie. C'est vrai que dernièrement, elle a quand même été battue par Easter Boy qui est non partant. Toujours est-il qu'elle, elle n'aurait pas été pénalisée par rapport à Easter Boy qui a subi une pénalisation. Elle est compétitive, elle est en bas de tableau. C'est une situation pondérale qui est assez intéressante. Maintenant, il y a de l'opposition. C'est seulement pour ça que je la retiens 7e. Mais voilà, elle va faire sa course. S'il venait à y avoir une oude de défaillance, elle a les moyens de rentrer dans le quintet. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 9, invité de marque. C'est un regret de le retenir aussi loin. Mais le fait qu'il n'ait pas été revu depuis le printemps, depuis plusieurs mois, c'est vraiment rédhibitoire pour moi pour jouer les premiers rôles. Alors, c'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur. Il a déjà fait l'arrivée après 2-3 mois d'absence. Mais là, on parle quand même de 4-5 mois. C'est un peu plus long. En plus, il a déjà remporté son handicap. Du coup, maintenant, il a un peu moins de marge à ce niveau-là. Voilà, l'un dans l'autre. Je le retiens 8e. Mais c'est un cheval que j'aime beaucoup. S'il ne fait pas l'arrivée aujourd'hui, il faudra vraiment le suivre pour les prochaines fois. À mon avis, il va gagner une épreuve de ce genre durant l'automne. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu aussi ce Blackfield. C'est la première fois qu'elle est prise d'une valeur aussi haute. Je ne sais pas trop où la situer. Alors, je l'ai prise en regret parce que c'est une jument qui est en forme. Elle vient de remporter la course référence sur ce parcours. Donc, non seulement elle est en forme, mais elle a également l'aptitude de tracer. Maintenant, avec la pénalisation, c'est le seul petit bémol que j'ai contre elle. Je demande à voir. Mais si elle venait à repousser ses limites, il n'y aurait pas à cri au scandale. Mais bon, pour gagner, je ne pense pas, même sur le podium. Mais pour une 4-5ème place, elle a son mot à dire. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3, Super Gino, que j'ai retenu en tête devant le numéro 7, Gallipoli. Ensuite, le numéro 13, Rampoche. Devant le 8, Flanker. Le 5, Fanfaron spécial. Le 4, Yorana Valis. En 6ème position devant le 14, Chimène. Et enfin, en 8ème position, le 9, Invité de marque. En cas de non partant, le numéro 6, Blackfield. En conseil de jeu, je vous l'ai dit, pour moi, la victoire, ça se joue entre le 3, Super Gino. Et le 7, Gallipoli. Une course reste une course. Mais pour moi, c'est deux concurrents qui ont largement les moyens de remporter une telle épreuve. Et à eux de nous le prouver en piste. Déjà qu'ils l'ont prouvé lors de leur dernière sortie commune. J'en attends une confirmation. Et puis le 13, Rampoche, que je reprends en confiance après sa récente tentative. Il en avait besoin. Associé à Gabba Meunier. Je crois vraiment en sa réhabilitation. Donc 3, 7 et 13, mes 3 préférés. Un petit tour du côté de Vincennes avec le prix Bernard Lekelec. Jeudi, qui a été remporté par Eliott Kao après un super parcours. Le 2, Gord de Bastière, pardon, qui termine deuxième devant le 3, Gold d'Herpet. Le favori qui était tête et corde. Le 14, Flamme vive. Très encourageant pour l'avenir, sa tentative. Et puis le 11, Eclair Gold qui complète le quintet, qui apporte un petit peu de cote à l'arrivée de cet événement. Thierre C, indiqué par nos deux rubriques. Et le quartet également pour Top Prono, en plus de quelques trios et de coups de cœur. Vous pouvez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le lien pour vous y abonner via directement le descriptif de cette vidéo. Vous avez non seulement le lien pour accéder à ces deux rubriques Top Prono et Ture Section. Mais vous avez également le lien pour accéder à notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos qui vous permettront de faire le papier comme un pro. Donc n'hésitez pas également à cliquer sur ce lien qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté et de Vincennes en compagnie des Trotteurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain comme je vous l'ai dit. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Merci.